On savait que les services secrets américains avaient utilisé des milliers d'anciens nazis dans leur lutte contre l'Union soviétique, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Avec l'ouverture d'une partie des archives de la CIA aujourd'hui, on apprend que Washington a même connu, dès 1958, le lieu d'exil d'Adolf Eichmann, l'un des principaux artisans de la solution finale. Commentaire Olivier Pontus. En Irak, près de 600 détenus relâchés par le nouveau gouvernement irakien, mais la violence continue, 23 morts dans des attaques pour cette seule journée de mercredi. C'est ce que nous explique Benoît Mousset dans cette synthèse de l'actualité internationale. Tennis, la première demi-finale de Roland-Garros, ce sera le choc Nadal-Liubisic. Le Croate n'a fait qu'une petite bouchée tout à l'heure de Julien Beneteau. Le dernier français est donc éliminé en quart de finale, mais il assure ce soir qu'il aura signé des deux mains pour un tel résultat. Nathanaël de Rengsin et Philippe Deslandes. Ce sont des musiciens voyageurs, trois artistes qui aiment rapporter des instruments insolites du monde entier. Adouk Trio, une formation qui vient de sortir son quatrième album. Il s'intitule Utopie, de la musique haute couture, imprégnée d'ethnique. Reportage, Jean-François Chevet. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente nuit. Au revoir.